A la une au Mali, l'armée annonce la destruction d'une base de terroristes à l'origine de l'attaque du camp de Mourdias. Plus d'une semaine après l'attaque complexe contre le camp de Mourdias, région de Nara, l'armée malienne annonce la destruction d'un nid de terroristes dans les alentours. Dans le cadre de leur mission régalienne de sécurisation du territoire, les FAMA ont découvert ce dimanche 31 décembre 2023 la base des terroristes ayant attaqué la localité de Mourdias, a indiqué les services de communication des FAMA. Le communiqué précise que c'est grâce à l'intervention des vecteurs aériens que les cibles terroristes ont été neutralisés. Les vecteurs aériens ont procédé à des frappes chirurgicales dont la première a permis de détruire la dite base et neutraliser les terroristes à quelques kilomètres à l'est de Mourdias, précise ce document publié le 2 janvier 2024. Les vecteurs aériens ont frappé une seconde fois sur la même base au sud-ouest du village de Guiré où ils ont détruit un véhicule pick-up et neutralisé ses occupants. Le 25 décembre 2023, la localité de Mourdias avait fait l'objet d'une attaque complexe revendiquée par les groupes armées terroristes du groupe de soutien aux musulmans et à l'islam. Au lendemain de cette attaque, l'armée avait lancé une offensive qui a permis de rétablir la position des FAMA. Cette attaque du GSIM avait fait des dégâts matériels et des pertes en vie humaine de part et d'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada ...